La pire, pépée, elle va être pure. Mesdames et messieurs, vous vous intéressez à la science au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Vous voulez savoir comment se portent l'université congolaise et même ses universitaires. Quel est l'avenir de l'université congolaise ? Est-ce qu'il y a l'espoir que l'université congolaise rejoue le rôle qu'il a joué dans le temps ? Mesdames et messieurs, nous recevons une personne, détail, un professeur d'université avec qui nous allons échanger autour de cette question sur l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'appelle Ntungu Lafloribert, il est économiste, ancien vice-doyen de la faculté des sciences économiques, directeur de programme de formation en gestion de la politique économique. Il est professeur d'université, il enseigne dans plusieurs universités. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Vous l'avez compris, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne remplie de connaissances. Professeur, bonjour. Bonjour, cher Dan. Un plaisir de travailler vous sur ce plateau. Mais c'est partagé. Professeur, comment allez-vous personnellement ? Ça se passe bien ? Ça se passe bien, on va très bien. C'est le jour de la fête des travailleurs. Nous nous sentons l'un d'eux et nous sommes contents que le monde continue de célébrer ce grand anniversaire universel. Ça vous fait quoi d'être professeur, d'avoir autant de titres ? Ça vous fait comment ? Vous vous sentez supérieur ? Non, non, pas du tout. Ça, c'est des vues de l'esprit. C'est, si vous voulez, une déformation de la perception qui est venue avec le temps. Mais nous, nous sommes juste mieux placés pour savoir ce que nous ne connaissons pas. Tout à fait. Ça rend plutôt assez modeste, je pense. Et c'est en tout cas mon cas. C'est un tout cas. Merci beaucoup, professeur Floriber Tunguila. Alors, on va parler de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Une question particulière. Alors, l'État d'État, le gouvernement a adressé un état de lieu un peu désolant du niveau de l'enseignement supérieur universitaire entre pays. Parmi les raisons, le faible financement par le gouvernement, la corruption généralisée, le clientélisme. Selon vous, comment nous sommes-nous arrivés jusque-là ? Oh, c'est une très vaste question que vous me posez là. Et je ne sais pas si j'aurai, dans le cadre de l'émission, le temps et les moyens nécessaires pour pouvoir en faire un diagnostic le plus exhaustif et le plus pertinent possible. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de ces griefs que je partage également. Je crois que le dernier grand rendez-vous que nous avons eu, c'est les États généraux qui se sont tenus à Bumbashi. Ça va faire déjà deux années. Où effectivement, on a fait un certain nombre de constats quant à l'état réel dans lequel se trouve notre université ou nos universités. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que l'université n'est pas distincte du reste de la société, malheureusement. C'est là aussi une question de perception. Il y a ceux qui veulent voir l'université comme étant une sorte de promontoire à partir duquel on voit le reste de la société avec ses problèmes. On en fait l'analyse, on essaie de proposer des solutions. Mais au final, l'université, ce n'est qu'une partie de notre société. Donc à ce titre, elle est déjà, comme le reste de la société, plutôt malade. Et elle souffre de divers maux. Je pense que le diagnostic a été posé, ou a plusieurs fois été posé, avec des conclusions qui restent de toute façon assez proches. Mais il faut c'est de constater que les choses ne vont pas bien. À la fois la qualité des produits, c'est-à-dire les jeunes, pour la plupart, qui nous sont confiés. Quand ils sortent de là, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont équipés pour pouvoir résoudre des problèmes. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a aussi, je suis d'accord avec ce constat, une sorte de, pas une sorte, mais l'université est sous-financée. Peut-être parce que l'ensemble du pays a des problèmes. Mais que c'est difficile en République, en Russie du Congo, de consacrer, qu'on le sait, depuis la fin des années 80, au siècle dernier, suffisamment de ressources que pour former correctement et surtout permettre à l'ensemble du secteur de fonctionner aux standards internationaux, aux standards classiques minimaux. La vérité, c'est que former à ce niveau-là coûte cher et le pays n'a plus consacré, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, on peut être d'accord, suffisamment de ressources que pour la formation. Maintenant, il y a des choses aussi qui sont dues, je dirais, à la manière dont l'université elle-même a fonctionné depuis un certain temps. Depuis un certain âge de temps plutôt long. Je crois que depuis le milieu des années 80, on s'était bien rendu compte qu'on arrivait au terme d'un cycle et qu'il fallait commencer à réfléchir sur la manière dont l'université devait évoluer. Entre temps... Le problème principal vient d'où ? Du gouvernement, des unions eux-mêmes ou bien de vous, professeur ? Non, je ne ferais pas les choses, je ne serais pas simpliste et qu'il suffit pour obtenir... Non, je ne ferais pas les choses de cette manière-là. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Restons d'abord sur ceux qui sont les plus frappants. D'abord, on va constater que les produits ne sont pas tout à fait comme autrefois. Je crois que ça, c'est un constat général. Tout le monde qui a des plus jeunes ou des parents qui font encore leurs études universitaires constate qu'ils ne sont pas tout à fait au point dans plusieurs domaines. Il y a toujours, si vous voulez, des exceptions. Il y a toujours des jeunes gens qui, malgré les conditions dans lesquelles ils sont, sont toujours exceptionnels. Ils passent au travers, ça, je crois qu'il faut le saluer. Nous-mêmes, en tant que formateurs, on continue d'avoir des bonnes surprises. Et ces bonnes surprises, c'est souvent quand ces jeunes gens nous quittent, vont ailleurs, et qu'on apprend qu'ils continuent à faire des plus grands progrès qu'ils en faisaient ici, déjà quand on avait remarqué. Et ça, c'est malheureusement des exceptions. Mais si vous voulez, le gros contingent reste quand même assez moyen. On a plusieurs pistes ici pour réfléchir. Je n'exclus pas les autres, mais il y a d'abord cette question de l'orientation. Les jeunes sont mal orientés. Les jeunes ne sont pas toujours bien orientés. Pardon. Ils ne sont pas toujours bien orientés. Parce qu'il faut constater que pour venir à l'université, il faut une préparation préalable. Et si on va chercher de ce côté-là, on va se rendre compte que là aussi, le secteur éducatif est en crise. C'est-à-dire, le fondamental, le secondaire, sont visiblement en crise. Et ne peuvent pas à ce moment-là proposer des produits, je dirais, entre guillemets, donc des étudiants pour le supérieur et l'universitaire, qui soient tout à fait capables de s'engager dans ces études, et dont on peut ensuite attendre le meilleur résultat. Alors, est-ce que vous pensez que l'universitaire congolais, dans les conditions actuelles, peut-il rivaliser avec l'universitaire d'autres pays ? Prenons, par exemple, des universitaires d'autres pays comme la France, les États-Unis, le Canada, par exemple. Bon, vous serez surpris d'apprendre que partout là-bas aussi, c'est un peu le même constat. Il y a des gens comme moi, d'autres universitaires aussi, qui font le constat que leur enseignement ne va pas aussi bien qu'autrefois. C'est peut-être que je disais toute une question de perspective. La question de comprendre, de comparer le niveau de nos universitaires avec celui de nos autres. En règle générale, si on compare, toute chose récent est égal, on va être classé comme étant très bas. Il a fallu attendre, par exemple, pour l'uniquine, l'arrivée de l'actuel comité de gestion, pour voir une sorte de bon qualitatif en matière de recherche. Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas de recherche avant, mais ça veut dire qu'avant l'actuel comité, par exemple, il était difficile d'avoir cette question au cœur de la politique universitaire. Donc, tout est une question de perspective, d'enjeu, d'objectif et de but à atteindre. Donc, un certain nombre de nos problèmes peuvent être résolus très vite. D'autres vont prendre un peu plus de temps et d'autres ne le seront qu'à très long terme. C'est pour ça que je dis que notre analyse va peut-être être un peu intermédiaire en disant que tout dépend d'où on regarde les choses. Si on veut tout voir noir, on se dira que c'est perdu, il faut tout reprendre, il faut tout refonder. Donc, il y a quand même des choses qui sont positives, qui vont dans le bon sens. Ils vont dans le bon sens, mais qui ne sont pas nécessairement positifs. Non, ils vont dans le bon sens, ils sont positifs, ils vont dans le bon sens, ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants. Donc, nous, nous savons que la marge de progression, par exemple, à l'uniquine, en termes de recherche, elle est encore très importante. Mais on y est. On est sur le track, on est sur le bon chemin, on va progresser. Donc, par exemple, le niveau qu'on a aujourd'hui, il est totalement différent de ce que nous avions il y a une année seulement. Déjà une année. Puisqu'on a réapparu. Il y a régression, il y a... Non, on va dans le bon sens, on est réapparu dans le ranking, on est réapparu parmi les universités qui sont cotées. Donc, on est dans la fauchette des 100 premières. En Afrique. En Afrique. L'université de Winchester. Oui, oui. Donc, on revient. On est en train de revenir et pour ça, il faut un travail. Ce que j'aurais envie de dire maintenant, c'est qu'il faut continuer ses efforts, il faut investir. Il faut surtout trouver un mécanisme qui permette un financement qui ne soit pas que unique. Est-ce que vous n'êtes pas assez laxiste, professeur d'université ? Parce que des fois, on a des universités qui ont du mal à nefis que savoir écrire. Non, mais ça, c'est comme je le disais. Ça, je l'ai compris. Mais comment une personne peut-il filer dans les maillons de la chaîne universitaire, c'est-à-dire du graduat à la licence jusqu'à devenir même universitaire couronné ? Comment il peut filer dans ces maillons-là, sachant qu'il a toutes ses lacunes ? Mais c'est partout la même chose. C'est là que je pose la question, si vous n'êtes pas assez large ? Non, non, je veux vous rassurer, Chandon, ce que vous décrivez là est exact et ça existe partout. Pourquoi ? Parce que l'université, à la différence des autres filières de formation, elle n'est pas la seule filière de formation, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Il y a d'autres chemins aussi pour arriver à l'acquisition des compétences. Il y a la transmission au maître à élève, il y a les récyclages, il y a les stages, il y a toute une série d'autres méthodes d'enseignement ou de formation qui permettent d'acquérir des compétences. Mais l'université a une différence, c'est qu'elle, elle confère simplement une présomption de connaissance. C'est-à-dire que quand, par exemple, le prof Tunguil arrive, il fait son discours ou il fait son cours de manière magistrale, il est dans une totale opacité, il ne peut pas connaître chacun de ceux qui assistent à ce cours. Et sa responsabilité, je parle surtout de l'ancienne formule, était simplement de transmettre les connaissances. Et pendant longtemps, le maître était dans une sorte de pull préservé où, en tant que savant, il préservait ce statut, quels que soient les résultats après. Donc quelqu'un peut très bien venir à mon cours, ne sachant rien, ressortir de ce cours, ne sachant toujours rien. Ça, c'est peut-être un peu paradoxal. Mais maintenant, il y a des évolutions. Ce qui est plus paradoxal, c'est de voir que la même personne réussit avec Rio pendant qu'elle ne comprend pratiquement rien. Non, ça, c'est tout à fait autre chose. On va y arriver, si vous permettez. Mais je voulais insister là-dessus pour montrer que l'université est une présomption. Ensuite, quand vous avez ce diplôme, quand vous avez cette licence ou autre chose, vous lancez dans une démarche professionnelle. Et très souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on apprend son métier. Ce qui n'est pas le cas à l'université. À l'université, on accumule des connaissances. Parfois, il y a des compétences aussi qu'on acquiert, ou des filières d'ingénieurs, de médecins et autres, ainsi de suite. Mais tout ça doit s'exercer. Tout ça doit se confronter à la réalité pour devenir, si vous voulez, le patrimoine de l'individu qui est allé à la recherche de ses compétences. Ce à quoi vous faisiez allusion, c'est plutôt les situations où, de manière délibérée, je dois malheureusement reconnaître que ça existe, de manière délibérée, quelqu'un est passé au travers des mailles de l'évaluation et on n'a pas pu détecter comme ça. Ça, on peut arriver à dire qu'il y a de la corruption active ou passive. Toutes les formes de corruption que vous pouvez mentionner sont malheureusement présentes ou peuvent apparaître ici et là dans les filières universitaires. Et ce problème-là, je dois aussi avouer que pour qu'on le règle, il faut qu'on s'y prenne, si vous voulez, de manière pédagogique, de manière déterminée. Et ça nous prendra un certain laps de temps. Parce que vous comprenez bien que quand quelqu'un a lui-même produit de cette gangrène-là, il a immanquablement tendance à la prolonger et à la reproduire. N'est-ce pas ? Donc c'est parce qu'à un certain moment de notre histoire, on a eu ce type de formateurs, d'enseignants qui ont été produits par le système et qui n'ont pas été détectés, n'est-ce pas ? Et qui sont poursuivis. Par exemple, maintenant, s'il y a une nouveauté importante dans le milieu universitaire, c'est qu'on utilise de manière, je dirais, systématique les logiciels anti-plagères. N'est-ce pas ? Ce n'était pas le cas jusqu'il y a deux, trois ans. N'est-ce pas ? Un logiciel anti-plagères. Il y a des logiciels maintenant anti-plagères. C'est-à-dire que, surtout pour les niveaux de troisième cycle, c'est automatique, mais progressivement, quand ça va se démocratiser, ça va aller jusqu'aux travaux de licence et de graduat. C'est une question de ressources, parce que c'est des logiciels encore très coûteux. N'est-ce pas ? Et ça va rentrer dans les pratiques. Et ça va rentrer dans les mœurs. Donc les gens vont finir par considérer que c'est normal que quand vous voulez présenter un travail scientifique, on vous pose la question si vous ne l'avez pas copié ailleurs. C'est ça. Donc il y a des évolutions. Elles ne sont pas toujours aussi évidentes, mais elles existent. Mais elles existent. D'accord, professeur. Vers les années 60, déjà, l'université congolaise était très très bien cotée, très bien réputée. Mais nous sommes, aujourd'hui on dirait même, un peu très très bas. Très 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 bas. À tel point qu'on a l'impression que l'université ne sert plus à rien. Comment on peut faire pour que cette université puisse reprendre ses lettres de noblesse, justement ? Bon, je dirais que ce sont des situations qui sont constatées et avec lesquelles je suis également d'accord. Mais je dois dire que ça ne se résoudra pas en un clappement de doigts. Il faut beaucoup de travail. Il faut d'abord une vraie volonté politique là-dessus. Je crois qu'elle existe. La volonté politique. Il faut d'abord une volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un ait décidé qu'on ne doit plus continuer dans ce sens. On va dans tel ou autre sens. C'est ça que j'appelle la volonté politique. La décision que la médiocrité ne nous convient plus. Il faut changer d'orientation. La volonté politique là, vous vous reférez à qui ? À la autorité politique du pays. Oui, aux autorités politiques du pays. C'est-à-dire comme par exemple, nous avons en ce moment un ministre de l'enseignement supérieur qui a dit qu'il ne veut plus que l'université reste médiocre. C'est-à-dire qu'il a posé un certain nombre d'actes. Il les a posés. Il a fait sa part. N'est-ce pas ? Le ministre a posé ça. Il a fait sa part en disant, je ne veux plus qu'on continue à faire telle chose. Je ne veux plus des pratiques de corruption. Je ne veux plus des pratiques, par exemple, de vente de supports didactiques. Des points sexuellement trans. Tout ça, il a dû s'exprimer. Vous voyez là, on est clair. On sait que ce n'est pas toléré. N'est-ce pas ? Et à partir de là, les chefs d'établissement doivent mettre en place des mécanismes qui font en sorte qu'ils soient en alignement avec la politique qui est dictée. C'est ça le début du problème, de la solution du problème. N'est-ce pas ? Mais maintenant, les résultats pour obtenir effectivement une université débarrassée de tout ça, ça va prendre du temps. Parce qu'ensuite, il faut par exemple considérer, quand le ministre déclare ça ou quand le gouvernement déclare une chose… En même temps, par exemple… Donc, en même temps, par exemple… Tout dépend des moyens. Tout dépend des moyens. Tout dépend des moyens. Les moyens, vous en avez besoin à quel niveau ? Dans la prise en charge des enseignants, pour les recherches ou pour les conditions de travail ? Mais il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Il y a la condition. Il y a l'université en tant qu'institution. Il y a ensuite, si vous voulez, les acteurs à l'intérieur. Il n'y a pas que des professeurs qui font fonctionner une université. Une université, c'est une administration. C'est des ouvriers aussi. N'est-ce pas ? Il y a toutes ces catégories dont il faut pouvoir tenir compte et puis évaluer si elles sont dans les conditions d'amener un changement. Je donnerai par exemple un exemple simple. Est-ce que nous prenons le temps de recycler les administrations universitaires comme cela se devrait ? N'est-ce pas ? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, si on n'est pas au niveau avec les administrations, on aura des problèmes. Par exemple, les laboratoires. Est-ce que nous avons des laboratoires qui répondent aux normes pour lesquelles on peut former un technicien en biologie, en génétique, en chimie analytique, etc. Ou en informatique des spécialistes de cybercriminalité parce que c'est un métier en plein essor. Mais aujourd'hui, on se dira que si la société congolaise est en pleine chute, c'est à cause principalement à l'université ou aux universitaires. Parce que c'est eux qui doivent montrer l'exemple. Non, je ne dirais pas ça de cette manière-là. Parce que les universitaires, comme je l'ai dit dès le début, ils font partie de la société. N'est-ce pas ? Ils sont à l'intérieur. Ils ne sont pas encore… C'est vrai qu'ils doivent proposer des solutions aux problèmes que rencontrent. J'imagine. Mais vous savez que beaucoup de travaux universitaires meurent et pourrisent dans les bibliothèques ou dans les tiroirs de leurs auteurs. Les gens ne les ont pas consultés. Moi, j'ai fait une thèse sur le développement de la ville de Kinshasa. Je ne suis pas sûr que le gouverneur de la ville m'élue. Vous avez développé une thèse sur le développement de la ville de Kinshasa ? Oui, il y a plus de dix ans. À l'époque, je ne pense pas que le gouverneur de la ville m'élue. Ça, par exemple, ou que ça figure quelque part dans une administration publique, dans une bibliothèque publique de notre pays. Je ne suis pas certain. Donc, les thèses des doctorats, les thèses des universitaires ne sont pas assez considérées, mis à profit ? Oui, parce que toutes les recherches universitaires, toute recherche doctorale n'a pas vocation à servir d'exemple pour la conduite de la vie. Mais c'est un choix qu'en RDC, on avait voulu faire à un certain moment donné parce qu'on était un pays, nous sommes un pays en développement. La plupart d'entre nous essayent, à travers la recherche, d'apporter un tant soit peu de solutions aux problèmes qui se posent au pays. Mais ce n'est pas la finalité de la recherche. La recherche peut rester fondamentale et avec comme objectif de nourrir la réflexion des universitaires. Mais qu'à cela ne tienne, s'il y a dans des domaines qui sont très demandés comme l'économie, le droit, la gestion de la cité, les sciences administratives, etc., là on voit des besoins criants, les sciences de l'ingénieur et compagnie, s'il y a des travaux là-bas, ils gagneraient à être mieux connus. Parce qu'on peut par exemple découvrir que des Congolais ont déjà réfléchi sur comment il faut faire des routes durables ici. On préfère pour le moment recourir à des partenaires étrangers qui ne font pas de biens durables. Le problème aussi, c'est que dans nos universités, nous produisons, vous produisez, vous produisez des millions de chômeurs chaque année. Non, mais ce n'est pas la responsabilité de l'université, ça. Ça, ce n'est pas la responsabilité de l'université. L'université n'a pas la responsabilité de la politique de l'emploi. Oui, l'université n'a pas la responsabilité. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Je n'en dis souvent pas, professeur. Mais déjà, vous, au niveau de l'université, vous devez produire des personnes capables de se prendre en charge. Pas des gens qui viennent dans la cité être des sources de... Je reprends encore ce postulat. Il est très important. Il est à la base de beaucoup de malentendus. C'est vrai ? L'université prétend proposer, offrir un certain nombre de connaissances et de compétences. Elle fait une offre. Oui. N'est-ce pas ? Ceux qui viennent là, viennent parce que l'offre est alléchante. Et ils veulent, justement, acquérir ces connaissances et ces compétences. Ensuite, ce qu'ils deviennent, ce n'est pas la responsabilité de l'université. L'université n'a pas de service post-université. Non. D'accompagnement des étudiants. Ça n'existe pas. Ça peut pas exister. Si, ça peut exister. Mais là encore, je reviens à ce que j'ai dit de départ, ça doit partir d'une volonté politique. Il y a peu... Et donc, il n'y a pas de collaboration entre les universités et la politique ? Mais justement, il y a un ministère qui s'en occupe. Vous produisez des chômeurs, des gens. Non, non, il y a un ministère qui s'en occupe. Il y a un ministère qui s'en occupe. Donc, ce que vous dites là... Ce n'est pas efficace alors ? Non, ce que vous dites là, c'est la responsabilité du ministre qui a cela en charge. De l'essu. De l'essu. Et... Ce n'est pas le ministère de l'Emploi. Non. Ils doivent collaborer. Ils doivent collaborer. Voilà. Par exemple, l'actuel, l'actuel ministre de l'essu, qui est très, très déterminé sur ces questions, mais on ne voit pas encore le résultat parce que ça prend du temps. Mais depuis un certain nombre d'années, il a posé cette question comme étant essentielle à sa politique. Je suis obligé... Est-ce que vous ne... Ce n'est pas vous de vous repenser autrement ? Non, non, attendez, attendez, je termine. Je suis obligé de lui en faire crédit parce qu'il a dit. Il n'est pas normal qu'on forme des universitaires qui ne servent à rien. Donc, il a pris sa responsabilité. Voilà le problème. Mais ce n'est pas ça, la responsabilité de l'université. Nous partons d'un malentendu parce que nous croyons que c'était à l'université de poser cette question. L'université propose ses compétences et ses connaissances. Ensuite, chacun, du point de vue de l'université, chacun fait ce qu'il peut faire. C'est pour ça que quand nous notons les gens, nous ne les notons pas au même niveau. Ensuite, le ministre, comme vous l'avez mentionné, quand il se rapproche de son collègue, de l'emploi et qu'au sein du gouvernement, ils définissent une politique quant à ceux, ils peuvent dicter à l'université ce qu'il convient de faire. Je donne un exemple. Dans certains pays où, à un certain moment chez nous, on est allé presque vers ça sans le dire, il y a ce qu'on appelle pour les formations en médecine, le nulose clausus. Il y a des pays où on s'est rendu compte qu'il y avait trop de médecins dans telle partie des poches comme ça. Comme quelqu'un vous dira qu'à Kinshasa, il y a trop de médecins, à l'intérieur, il n'y en a pas. À partir de ce moment-là, le ministre peut dicter des règles en disant, voilà, si vous faites médecine et que vous terminez en telle année, telle année, vous ne pouvez travailler que dans telle zone, par exemple. N'est-ce pas ? Et si vous allez dans cette zone-là, vous avez un kit de démarrage comme un jeune médecin qui s'installe, vous avez 200, 300, 400 000 dollars pour ouvrir quelque chose. Les gens vont courir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un ministre comme ça est en train de mettre en place les conditions pour qu'un désert sanitaire se résorbe. Mais vous voyez que ce n'est pas à l'université de le faire. L'université ne peut pas se mêler de ça. Ce n'est pas sa responsabilité. Par contre, la responsabilité de l'université, c'est de dire, nous, à l'université, aux telles filières, pendant X nombre d'années, nous allons commencer à travailler pour résoudre le problème. Moi, quand j'arrivais à l'université, 84, à l'Unikin, c'était le début de la formation ingénieur en ce qu'on appelait le génie rural. Il y avait le génie mécanique, le génie civil, le génie électricité, ainsi de suite, forêt et faible, etc. Et puis, il y avait cette nouvelle orientation génie rurale. Pourquoi ? Parce que la faculté s'est dit, bon, il faut que je propose aussi à des ingénieurs qui sont capables d'aller résoudre des problèmes là où il n'y a rien. Comment ils font ? Pour tout ce qui est urgent par rapport aux questions de développement dans des campagnes très, très, très pauvres. Tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons posé la question, professeur, de savoir comment on peut former un universitaire qui se trouve dans les territoires, par exemple, de l'UISA, dans le profond Kassai, mais on le forme en relation internationale. Pendant que le milieu dans lequel il se trouve, c'est un milieu particulièrement rural, comment, à quoi va-t-il servir ? Et on en voit comme ça, on en produit chaque année des centaines, des centaines de milliers d'étudiants ou d'universitaires dans ce sens-là. Est-ce que ce n'est pas aussi à l'université de réfléchir, de se repenser autrement, voire peut-être produire des universitaires en fonction des besoins de la société ? Ça nous ramène toujours au point de départ, parce que là, je serai d'accord avec vous, mais à la condition qu'il y ait derrière une autorité, une volonté politique portée par une autorité qui édicte ses règles, qui va dire, bon, au regard de la situation que j'ai dans le pays, de la carte des universitaires dans tel domaine, j'ai donc recommandé qu'entre telle année et telle année, il n'y ait plus de formation, ou il n'y ait pas de formation débutante pour telle filière. Ça, c'est faisable, mais vous n'allez pas arrêter la recherche, parce que ceux qui sont déjà qualifiés, qui sont docteurs, qui sont détenteurs de DEA, qui sont détenteurs de master dans ces domaines, ils doivent continuer à produire, n'est-ce pas ? Et nous, nous sommes des milliers et des milliers de chercheurs dans ce pays, dans plusieurs domaines, c'est par l'émulation à la recherche que nous pouvons produire des idées ou des compétences intéressantes pour le pays. D'accord, c'est ça. Mais 18% du budget est réservé à l'éducation de l'ensemble, primaire et universitaire. Comment évaluez-vous ? Est-ce suffisant ? Ce n'est pas suffisant parce que le budget est faible. Mais si c'était 18% d'un très, 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 très gros budget, ça suffirait. Vous voyez la nuance ? C'est-à-dire que tant que le budget est faible, on a l'impression que ces 18% ne sont pas grand-chose. On regarde les besoins. Vous savez que dans notre pays, on a décrété, déjà il y a 2-3 ans, la gratuité d'enseignement privé à secondaire, ce qui a amené un appel important, une demande importante d'éducation et qui a fait qu'en réalité, on a eu comme ça des jeunes gens supplémentaires dans le système éducatif du pays. Mais ça reste faible parce qu'effectivement, on parle de 18% d'un budget qui est lui-même assez modeste. Alors, professeur, on va finir. Il y a 329 résolutions que je ne vais pas lire, c'est de trop. Mais en prenant une réforme importante, le système LMD. Quelles sont les innovations que le système a ? Est-ce qu'il est meilleur par rapport à l'ancien système ? C'est trop tôt pour le dire parce que l'ancien système est resté une trentaine d'années. Il est resté une trentaine d'années d'application, un peu plus de 30 ans, peut-être 40 ans. Le système LMD généralisé n'a que deux ans. Il en est d'ailleurs à sa deuxième année. Il n'a pas encore mis sur le marché un certain nombre de ses produits. Il faudra qu'on attende. Que cela soit diplômé, qu'il se mette à travailler pour qu'une grosse étude, une grosse enquête d'évaluation permette de faire le point sur toutes ces questions en particulier. On ne peut pas juste prononcer en disant on aime, on n'aime pas. Ça ne serait pas juste. C'est une réforme très ambitieuse. Je crois que le pays a voulu marquer son accès à la modernité. Malheureusement, c'est trop tôt pour évaluer. Merci professeur. On va stopper pour 10 minutes. Alors professeur, vous avez évoqué pendant longtemps l'implication des autorités politiques dans le redressement de l'université congolaise. Alors dites-nous, on a connu cinq présidents. Selon vous, lequel est le plus impliqué dans cette voie-là ? Vous savez, M. Dan, de toutes les façons, on évoquera des choses qui sont passées et qui ne sont peut-être pas utiles pour les gens qui nous suivent maintenant ou les jeunes qui veulent aborder l'université. Le plus important, c'est de proposer à la population, à la société, une politique qui montre une véritable vision pour l'avenir. Moi, je constate simplement que dans très peu de temps, nous serons environ une centaine de millions. Il y a d'ailleurs un débat à ce sujet. On n'a qu'à faire le recensement pour être définitivement fixé. Mais on sort une centaine de millions. Ça n'a rien de comparable avec les 17 millions que j'aurais au bout de tout, puis 24. Et puis, je crois que quand il est parti, on était autour de 31, 32 millions. Tous ces présidents n'ont pas eu les mêmes défis, si vous voulez, à relever vis-à-vis de l'université. Mais je constate qu'effectivement, depuis l'indépendance, donc en réalité depuis 1960, même si on dit qu'il y avait telle ou telle chose, mais en réalité, c'est depuis 1960 que nous sommes sur une piste courbe descendante. Même quand on disait qu'une université était ce que vous avez pour produire les gens qu'elle a produits, mais elle était déjà en train de perdre un petit peu tous les jours quelque chose. J'ai toujours considéré qu'un des problèmes de notre pays, c'est de ne pas avoir eu de crise bien délimitée, bien, si vous voulez, circonscrite à un moment donné de sa vie en tant que nation, mais d'être de manière perpétuelle en crise depuis le jour de sa naissance. Si on considère le 30 juin comme étant le jour de la naissance du Congo, ou même depuis les origines, depuis l'État indépendant, on est en perpétuelle crise, on est en situation où régulièrement les populations sont confrontées à des schémas politiques, à des propositions politiques et institutionnelles qui ne rencontrent pas forcément leurs besoins ou leurs aspirations. Et c'est ça le fond de la question. Qu'est-ce que nous voulons en tant qu'universitaires ? Qu'est-ce que nous voulons comme université ? Qu'est-ce que nous voulons comme recherche ? Qu'est-ce que nous voulons comme perspective ? Ça, c'est le débat qu'on n'a jamais eu en réalité. On n'a pas ce débat. Et aujourd'hui, on est un petit peu... C'est justement pour ça que je vous ai invité pour que vous proposez les thérapies pour que... Oui, mais en même temps, vous savez, on va proposer des thérapies, mais moi, je ne suis pas aux affaires. Donc, je ne veux pas donner l'impression que c'est une critique stérile envers des gens qui, tous les jours, sont confrontés à des problèmes, que par ailleurs, même si j'arrivais demain, je ne serais pas à les autres. Je veux être... Comme je n'ai pas d'obligation de raconter des choses pour plaire ou déplaire, je préfère être honnête avec moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis en charge ou si j'étais en charge du secteur, c'est vrai que je proposerais des choses. Mais je ne viendrai pas avec l'ambition que... Écoutez, vous allez voir ce que vous allez voir. Dans trois ans, tout ira bien. On n'est pas dans cet ordre-là. On est dans quelque chose de beaucoup plus systémique, beaucoup plus profond. Et je constate par ailleurs que des nations qui ont beaucoup plus de moyens et qui n'ont pas connu toutes les affres que la RDC a dû traverser rencontrent aussi des problèmes en matière d'université. Très peu de gens savent, par exemple, que les Chinois ont depuis longtemps dépassé les Américains en termes de publication scientifique. Ça, c'est une réalité. Ensuite, quand on suit les médias, on a l'impression que les Chinois, ils copient tout. Non, il y a aussi des domaines dans lesquels ils sont leaders mondiaux de manière indiscutable. Et ça, on n'en parle pas très souvent parce que, précisément, ça ne fait pas l'avantage de ceux qui ont régné longtemps sur les secteurs. Donc, pour revenir à ce qui nous concerne, il y a encore aujourd'hui au Congo, malgré la crise, des domaines de l'université dans lesquels les Congolais restent excellents. La médecine, par exemple. Les médecins congolais sont très excellents. Ils sont excellents, malgré qu'on voit bien que l'université est en crise. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont formés sous des conditions qui sont continuellement des... Pratiquement, c'est un champ de bataille. Les médecins congolais sont formés comme des gens qui vont aller demain être largués dans une guerre ouverte. C'est très dur, mais le résultat, ça donne des médecins d'une compétence parfois qui vous laissent sans voix. Ils sont capables de prouesses complètement inconnues du grand public. Les gens ne savent pas qu'on opère à cœur ouvert à Goma. Les gens ne savent pas ça. Qu'on opère à cœur ouvert à Mamaé. On a l'impression que, voilà, quel hôpital déglingué, ainsi de suite. Mais il y a des spécialistes là-bas que vous ne pouvez pas imaginer et que d'autres pays nous envient. Moi, je suis né dans une famille de médecins. Il y en a au moins trois ou quatre. Et donc, je sais qu'en Afrique du Sud, par exemple, il y a des hôpitaux entiers qui ne fonctionneraient pas s'il n'y a plus de Congolais. Et c'est de ça qu'on parle. On parle de gens qui sont extrêmement compétents. Je m'excuse, qui viennent de nos universités, qui sont allés ailleurs, qui sont revenus, qui sont restés même parfois ici sur place. Je m'excuse de parler de lui, mais je vais citer le ministre de la Santé. Est-ce que vous savez que c'est un spécialiste... Docteur Kama, c'est un spécialiste de très haut vol. Beaucoup de gens ne le savent pas. Celui qui est allé aujourd'hui diriger le CDC a dit ça ne peut pas. Il était extrêmement compétent dans son domaine, comme un virologue aussi. Donc, ça veut dire que... On a une image. Mouyembe aussi. Oui, mais le professeur Mouyembe, pour ne pas le citer, c'est un parent, donc je le salue également. Donc, voilà des gens qui sont extrêmement brillants. Mais comme on n'a pas l'ensemble de l'image en permanence, on a l'impression qu'il n'y a que l'aspect crise qui domine. Non, dans les universités, je crois qu'il reste l'élément fondamental, c'est que ça reste des universités. Il y a encore des gens qui ont, si vous voulez, cet adène d'universitaire, qui réfléchissent à comment on peut aller de l'avant, et on ira certainement de l'avant. Donc, j'aurais le sentiment de croire, de dire, plutôt que on va à un moment donné, on est dans un creux, et puis après, quand le redressement va s'entamer, l'université va aller avec et va se redresser. Vous avez parlé de Mobutu qui, si je vous comprends bien, c'est à partir de 1960 que le convoi a commencé à acheter. Même, j'ai parlé de l'université. Les difficultés de l'université commencent en 1960 déjà. Après le départ de l'homme blanc. Après, disons à l'indépendance. Indépendance. Elle ne fonctionnait pas bien seulement parce qu'il y avait des blancs, mais elle fonctionnait bien parce que c'était un contexte colonial. Ensuite, la mue pour passer à une université d'un pays souverain, émancipé, ne s'est pas totalement opérée. Donc, il ne faut pas considérer que les blancs sont partis de l'université de gaieté de cœur. Ils sont partis parce que les Congolais les ont petit à petit forcés à partir. Pourquoi ? Parce que justement, la cohabitation n'était pas si harmonieuse que ça. Il n'y avait pas assez d'universitaires, non ? Il n'y avait pas assez d'universitaires, mais quand les universitaires sont venus, ils ont dû prendre la place qui devait leur revenir, puisqu'elle ne leur était pas offerte d'emblée. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Je vais dire par là que les blancs qui avaient amené l'université ne l'avaient pas amené ensuite pour gentiment la donner aux Africains. Moi, j'ai fait une partie de ma formation à l'étranger. Je sais que, bon, on ne vous donne pas la science comme ça, parce que vous êtes beau, vous êtes Africain, tenez, voilà la science. Non, il faut se battre, il a fallu se battre. Et parfois, ensuite, quand les problèmes ont commencé à émerger, ils ont espéré ces problèmes. Ils ont même espéré ces problèmes. Ils ont donné l'impression qu'ils pouvaient accompagner, mais sans grand résultat. On avait des coopérants, par exemple. On avait des coopérants étrangers après que les Belges soient partis massivement en 1960. On a eu un système de coopération universitaire française, belge, etc. Mais quand vous regardez le bilan de la coopération, il n'y avait pas aussi d'envolée exponentielle. Mobutu l'avait même rappelé en 1973 à l'ONU en disant, je paye pour vous, vous importez vos problèmes chez moi, vous envoyez des coopérants, en fait, vous envoyez des chômeurs qui viennent d'être payés grassement. Ici, on paye le chien, on paye les vacances, on paye tout ça. Mais on n'a pas 50 000 ingénieurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la coopération n'est pas toujours une solution. C'est plutôt une réflexion plus profonde qu'on devrait avoir pour transformer le vivier que nous avons, le vivier intellectuel que nous avons, en quelque chose qui nous convient. Est-ce que la chute des universités ou de l'université au Congo correspond à la chute de l'économie ? C'est-à-dire, étant donné que l'économie est en train de chuter, les universités aussi ne sont pas suffisamment soutenues par le pouvoir en place. Oui, probablement. Probablement, je n'ai pas d'études que je pourrais évoquer, mais probablement, il y a certainement une forte relation entre le comportement économique de notre pays et la suite, si on veut, l'évolution des universités. C'est certainement très, très corrélé. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois de plus, on pourrait, petit à petit, commencer à proposer des solutions qui vont être modestes au début, mais qui vont finir peut-être par donner des résultats. Ça a été les cémages des universités publiques. On est passé de trois. Malheureusement, on est allé à l'excès. On est à plus de 300 ou à 150 à peu près, parce que l'actuel ministre a aussi fait un effort pour fermer celles qui n'étaient pas viables du tout. Ça, c'est à saluer. Mais je pense qu'on n'est pas encore dans les bonnes proportions par rapport au potentiel. On devrait, comme ailleurs, essayer de créer des académies quand c'est possible, c'est-à-dire une université communiquine qui a un peu plus de surface, un peu plus d'infrastructure, devrait prendre comme ça, entre ses mains, trois, quatre, cinq autres centres plus modestes qu'elle spécialiseraient davantage et auxquels elle permettrait ensuite d'évoluer à des universités de manière plus harmonieuse. D'accord. Quel type d'universitaire a besoin le Congo pour son développement aujourd'hui ? Regarde les problèmes qu'il y a. Moi, je suis d'un autre avis. Moi, je ne suis même pas d'avis qu'il nous faut spécialement des universitaires. C'est même un luxe peut-être pour le Congo dans l'état auquel il est aujourd'hui. Je serais d'avis que nous devrons généraliser un système d'apprentissage maître-apprenti, un peu comme les Suisses l'ont développé depuis plusieurs siècles. Mais nous devons trouver notre propre modèle, c'est-à-dire dans lequel, ou pour des compétences, ici je ne parle pas de connaissances, je parle pour des compétences. Ce qui nous manque, en fait, ce sont des techniciens. Il nous manque des gens qui sont capables de faire. La main d'œuvre. Oui, la main d'œuvre qualifiée qui est capable de faire. Donc le peu... On a beaucoup de gens qui réfléchissent, mais très peu qui sont... qui sont capables de faire. Alors que la réflexion, elle est utile, elle est très importante, parce qu'il faut beaucoup de théories avant d'arriver à des choses pratiques. Mais ce qu'il faut maintenant, puisque beaucoup de choses basiques qui nous manquent sont déjà faites, elles ont été inventées, etc., on devrait chercher ces pépites, ces personnes rares, et mettre des systèmes tout autour pour que ces gens-là puissent diffuser leur connaissance. Si nous avons un bon ajusteur qui est reconnu, qui connaît toutes les techniques de soudure qui existent dans ce monde, à froid, à chaud, sous l'eau, dans toutes les conditions, quelqu'un qui a fait ce genre de formation, il devrait être capable d'avoir une école où il n'enseigne que ça. Exact. Il n'enseigne que ça, et il produit 10, 15, 20, 100 techniciens l'année avec des vérifications avérées. Ça, c'est des choses dont nous avons besoin. Nous sommes un pays qui est en tout cas dépendant des... Et une des raisons, par exemple, je m'excuse, pour lesquelles mon médecin a réussi si bien, c'est parce qu'ils procèdent ainsi. Chez les médecins, ils regardent très peu si tu as eu ton diplôme avec combien, c'est bien, c'est beau, mais on te laisse, on veut te voir à l'oeuvre. Et donc, si tu sais que c'est tel maître qui sait faire ça, ben toi-même, tu cours pour aller apprendre davantage auprès de ces maîtres-là. Des gens comme tous les médecins qui sont reconnus aujourd'hui, dont on parle à travers la ville, ce n'est pas au nombre de leurs distinctions en faculté. C'est au nombre de cas, on dit, voilà, lui, il a résolu des cas d'infertilité, lui, il a résolu le problème d'Ebola, etc. C'est des gens qui apprennent à faire. Donc, moi, je crois que je serais davantage pour un système qui est concurrent ou qui est annexe à l'université. Comme ça, bon, les savants, les grands réflexions, les philosophes, ils continuent. Les grandes réflexions universitaires, elles continuent, elles font leur chemin. Mais à côté, on forme vraiment les techniciens pour que les Congo... Qui doit aller à l'université ? Qui doit aller à l'université ? C'est tout élève qui termine les humanités ou il faut nécessairement une catégorie ? Non, je ne suis pas pour l'université... Pour tous ? Non, je ne suis pas pour une université, par contre, éclétique, fermée, ouverte à quelques-uns. Une université des privilégiés, non seulement, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est offrir davantage de possibilités. Aujourd'hui, tout le monde vient à l'université en fait par défaut. Voilà. C'est parce que quand on a fait ses six ans et on a son diplôme d'État, il n'y a rien derrière. Il faudrait qu'il y ait, par exemple, un système de formation, ce que j'ai décrit là, dans les pays anglo-saxons, on appelle ça le vocation. C'est-à-dire qu'un enfant qui a le bac, il doit pouvoir dire « Tiens, moi, j'ai envie de faire de l'informatique pour développer des applications. » Il va quelque part où on apprend à développer des applications. Il fait des certificats pour ça. Il peut en faire un 10, un tous les six mois. Ça dépend de lui. Ou il en fait un seul, ça lui suffit. Il peut travailler après. Ça dépend. Donc, l'université ne devrait pas être une obligation, comme ça semble être un peu la situation maintenant du point de vue sociologique. Les parents ne veulent qu'eux. Les enfants ne veulent pas faire quelque chose. Mais ils le font pourquoi ? Parce qu'ils veulent que vous gagnez votre vie correctement. S'ils avaient d'autres alternatives et qu'ils voyaient, par exemple, que les jeunes gens qui se tournent vers la logistique, qui vont apprendre le métier de la logistique, ils ont une filière qui les conduit, qui les diffuse dans la ville. Et puis, ils se marient, ils font de sa famille. Les parents courent pour ça. Si c'est les forces armées, moi, je ne suis pas pour ces forces armées où on ne va prendre que ceux qui n'ont rien. Ça doit devenir une véritable institution avec des écoles, des écoles de très, très haut niveau où on fait de la formation depuis le Britannique jusqu'à l'Académie militaire. Pourquoi l'université au Congo coûte moins cher, plutôt, le coût ? C'est un paradoxe. Ce n'est justement pas normal parce que dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas exiger un produit pour lequel vous n'avez pas payé, en fait. C'est presque gratuit. Moi, j'ai rencontré quelqu'un à l'Université de George Washington l'année dernière aux États-Unis. Dans le boulot, c'était de faire... C'était notre facilitateur. Donc, son travail à l'université, c'était de faire venir les stagiaires, les visitants, les académiques visitants comme nous, les jeunes, etc. Pour des programmes d'été, on passe deux, trois semaines dans l'université américaine puis on revient. C'était son boulot. Et pour faire cette formation-là, il a fait dans cette même université-là, il a payé 83 000 dollars. 83 000 dollars ? 83 000 dollars. Sur combien d'années ? Sur deux ans. Non, ce n'est pas possible. Il a payé 83 000 dollars sur deux ans. Il était venu du Pakistan, il n'était pas encore naturalisé américain et voilà le montant qu'il a payé. Sa famille a payé. Mais lui-même, il me dit, c'est un très bel investissement parce qu'avec le métier que j'ai appris, c'est-à-dire le management des équipes comme je le fais à l'université maintenant, je pourrais, dans deux, trois ans, après mon passage ici, faire des consultations à 20 000 dollars le mois. Donc, oui, c'est une question de l'écosystème, n'est-ce pas ? Il est dans un environnement où il s'est payé et c'est extrêmement cher, mais c'est bien noté parce que si ce n'était pas aussi cher, il n'aurait pas la prétention de demander à être payé cher. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas ? Les professions comme en gestion les audits, je m'excuse, les professions d'auditeurs dans des cabinets spécialisés par filière, il y a des cabinets qui ne font que les mines, il y a des cabinets qui ne font que les industries, d'autres font le commerce, d'autres font les services financiers parce que le service financier, c'est toute une industrie. Ceux qui font cette formation-là, ils payent extrêmement cher pour avoir leur MBA, comme ils appellent ça, le Master in Business Administration. Ce sont des formations très, très chères. Dernièrement, j'ai un excellent ami qui a fait une formation de quatre mois aux États-Unis en ligne, c'est-à-dire même pas de présentiel, il a payé 6 000 dollars pour être connecté deux, trois fois la semaine pendant quatre mois. Et là, il devient qui ? C'est un certificat. C'est un certificat. Il s'agissait de gestion des affaires globales. Global Affairs Management. Donc, c'est réservé à des leaders, à des gens qui sont dans la très haute société dans leur pays, qui sont confrontés à des questions de géopolitique, des questions de commerce international, etc., et qui en discutent. Pendant les quatre mois, ils ne font que discuter, ils rencontrent des gens du monde entier dans ce forum-là. et pour rencontrer ces gens du monde entier, vous payez 5 000 dollars. Le soir, vous avez le droit de vous connecter. Donc, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Tant qu'on paye 200, 300 dollars, je sais que les gens réclament en disant que c'est déjà très cher. OK, c'est bien. Mais ensuite, vous avez le paradoxe, vous n'avez pas les niveaux de formation que vous prétendez. pour conclure à ce propos. Donc, aussi longtemps que l'université coûtera moins cher, on aura le même résultat. Oui, on aura le même produit. Ça, c'est vraiment une réponse mécanique. Il faut qu'on aille combien ? À 50 000 ? À 100 000 dollars ? Non, il faut que ça... Tout ça doit progresser ensemble. On ne peut pas juste décréter que ça coûte cher. Non. Il faut qu'on crée les conditions pour que celui qui vient payer cher rencontre les conditions pour lesquelles il paye. si vous arrivez à l'université et votre chambre n'est pas équipée, vous n'avez pas la connexion internet 24 ans sur 24, vous n'avez pas la salle de sport, vous n'avez pas le restaurant, vous n'avez pas toutes ces commodités-là, bon, c'est normal que vous ne payez que 300 dollars. Mais si tout ça évolue en même temps, vous allez comprendre que pour avoir tout ça, il faut que je paye autant. Autant, oui. N'est-ce pas ? Et puis, ce sont des universités où quand vous avez un diplômé, on vous suit toute la vie. À voir. Là, quand vous avez fini et que vous ne travaillez pas, les gens vont vous appeler. Dan, what's the problem ? What's the problem ? Ils vont même vous envoyer l'ambassade américaine en disant que non, il y a Dan qui a fini ici en telle année, il est là, il ne faut rien, les collègues ne veulent pas savoir. Ils vous prennent, ils vous emmènent à mettre. C'est pas possible. C'est ça, le truc. Donc, tout ça, ça se tient. Ce n'est pas cher juste pour le plaisir d'être cher. Une université comme l'Université Polytechnique de Pékin, c'est les yeux de la tête. D'accord. Professeur, la Régie nous demande d'arrêter. D'arrêter, ok ? Oui, mais pour finir en pleinement, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à nos autorités pour que, d'ici 10 ans, 20, 30 ans, que nous puissions quand même relever notre niveau ? Bon, pour le moment, je crois que, personnellement, la plus grande recommandation, c'est d'arrêter de faire des choses ponctuellement à l'occasion d'un grand rendez-vous, une grande messe, l'État généraux, et puis, paf, on débarque. Non, il faut avoir quelque chose de plus persistant qui va prendre racine et qu'on va suivre comme maintenant le ministre a fait, il a lancé le LMD, ok ? Bon, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, peu importe, mais qu'on suive ça pendant 10 ans. Et puis, on verra ce que ça va donner. Et que dans 10 ans seulement, on se rend compte dans 10 ans, pendant ces 10 années, pas une fois de temps en temps, mais pendant 10 ans, on a monitoré, on a suivi, voici ce qu'on a trouvé comme problème. Et qu'on considère qu'il y a des gens dont c'est le job. Il y a des spécialistes de ce monitoring-là qui peuvent faire ça pendant 10 ans. D'accord. et qui vont proposer des bonnes solutions. Merci beaucoup, professeur Tunguila. Ce n'est pas la dernière fois qu'on nous recevons ici. Non, bien sûr. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Vous l'avez compris, c'était un aperçu général de l'enseignement supérieur et universitaire que nous voulons performante, que nous voulons voir à un niveau autre que celui que nous avons aujourd'hui. Portez-vous bien à la prochaine sur CongoBuzz TV. Sous-titrage ST' 501